T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est Wandido, j'espère que vous allez bien, alors les gars, aujourd'hui, super retour, super patate les gars, de gameplay sur Black Ops 2, vous avez été nombreux, j'ai marqué sur Facebook, j'ai dit à mes abonnés les gars, qu'est-ce que vous voulez comme prochain Call of Duty sur ma chaîne, et vous avez été nombreux à balancer des pouces sur Black Ops 2, et nombreux sur NW3, mort de rire la claque que Ghost, c'est free, et AdWords 4 était quand même dans la compétition, mais un petit peu loin de Black Ops 2 et NW3, Donc, ne soyez pas déçus, ceux qui ont voté NW3, je pense que d'ici une bonne dizaine de jours, je vous mettrai un bon gameplay sur NW3, j'espère en trouver encore un bien, parce que c'est pas facile à jouer sur NW3, il y a beaucoup de hacks, et aujourd'hui, en parlant de hacks, on va parler de ce fameux hack PSN et Xbox Live, les gars, vous êtes nombreux à être comme ça, à la maison, à avoir envie de tout casser, parce que le PSN, il n'y a plus de PSN, il n'y a plus de live, ça fait 2 jours qu'on est privé de réglage, Et je vous avoue que c'est vrai que bon, quand on n'a rien à faire, que c'est les vacances, pour certains, c'est pas facile, il y en a franchement, RIP à ceux qui ont eu le jeu à Noël, parce qu'ils n'ont pas pu en profiter des masses, Mais aujourd'hui, la petite histoire que je vais vous raconter, pour moi, pour ma part, c'est une belle histoire, mais avant, je vais quand même vite fait raconter le gameplay, Alors là, je vous présente, normalement, plus de 100 kg en EC, et en fait, à 80 pour 2, je vais avoir l'écran qui a bugué du mode studio, parce que je n'avais pas réqué en direct, je l'avais récupéré dans le mode studio, Et je ne savais pas qu'il était en fait bloqué, je l'ai vu quand j'ai fait la vidéo, donc voilà, j'ai essayé plusieurs fois de le relancer et tout, Il bloque à 80 pour 2, donc je vais faire 80 pour 2 en 4 minutes, 4 minutes 23, donc c'est quand même une sacrée performance, Et ça fait, ah, que ça fait du bien de voir un gameplay plat comme 2, où ça fraguait quand tu envoies des scorestreak et tout, c'est énorme, Et pour le deuxième gameplay, je vous ai mis, je vous ai concocté une petite nucléaire, sympathique, en hardcore, avec l'ascarage, sans silencieux, sur la map stand-off, voilà, j'ai fait un petit 30 de gunstreak, je crois, Voilà, c'est un gameplay où je suis en solo, donc j'espère que vous allez mettre un max de like pour ton temps, les gars, parce qu'en ce moment, ça patate la chaîne, franchement, ça envoie du lourd, Je vous ai mis tout beau gameplay Black Ops 2, franchement, après j'ai encore des plus de 100 kills et tout, mais j'ai, ce gameplay là, était assez agressif, et l'autre aussi, pas mal, Donc voilà, on va passer sur la petite histoire du hack, les gars, bref, comme vous pouvez le savoir, ça fait quelques jours, que le réseau ne marche pas, je l'ai déjà dit, je le répète, Et nous avons eu un sauveur, et je vais parler un petit peu des hackers et un petit peu d'un sauveur, et quand je dis sauveur, je vais un petit peu raconter l'histoire d'un mec, en fait, Attendez, je passe sur la, je passe sur l'histoire du gars, en fait, voilà, qui s'appelle Kim Docton, c'est un mec qui est origineux, d'origine allemande et finlandaise, donc, qui vit au State, c'est-à-dire aux Etats-Unis, Et il a 40 ans, c'est un milliardaire, donc un milliardaire, un mec qui, tu vois, qui, qui a ce qu'il veut, quoi, t'as compris le truc, il a 40 ans, il a 5 enfants, Et c'est toujours un geeker à mort, il joue à Xbox, il joue à, enfin, il play à Xbox, il joue à Colob du Chie, quoi, c'est un fan de Colob du Chie, Et, franchement, quand j'ai vu cette histoire sur Google, ça m'a, ça m'a fait quelque chose, parce que je me suis dit, bon, le mec, vous allez dire, ouais, le mec, il a des millions, il fait ce qu'il veut, ouais, mais il n'aurait pas été obligé de faire ça, mais il n'a pas. On peut l'appeler aujourd'hui le sauveur du réseau, je pense, parce que c'est mignon, comme si, en plus, le mec, c'est un choco, c'est un gold god, tu vois, il doit faire 120 kilos, le mec. Je vous mettrai une petite screen, une petite photo, c'est, franchement, voilà, le mec, il est, ça me fait délirer, parce que, bon, bref, je vais vous expliquer, en fait, ce qu'il a fait. Il a fait, il a proposé un marché à Lizard, je ne sais plus quoi, la société qui a hacké le live, le PSN. Alors, je vais vous lire le petit article que j'ai lu sur lui. Vous connaissez Kim Dongton, fondateur du Feu Mega Upload, donc, c'est une grosse société de stockage de réseau, de serveurs, multimillionnaire, gros joueur sur console, producteur et compositeur, politicien. Il faudra désormais ajouter à la mention sauveur des joueurs sur console. Franchement, à son actif, l'homme vient de mettre un terme aux attaques paralysantes du PSN et Xbox Live. Et vous allez me dire, mais comment il a fait, Tonton, pour mettre un terme ? Sony et Microsoft s'exprimaient depuis plusieurs jours à tenter de rétablir leur service de jeu en ligne en vain, un coup dur pour les millions de joueurs de la planète, surtout sur cette période de fête. Il aura finalement suffi d'un seul homme, Kim Dongton, pour y mettre un terme. Mais comment a-t-il bien pu faire, seul ? Vous voulez vous demander ça ? Le fondateur de Mega Upload, un service de stockage en ligne sécurisé, aura simplement offert à Lizard Squad, le groupe de hackers revendiquant les attaques du PSN, du Xbox Live. Il leur a offert des comptes pro annuels de stockage avec 500 gigas de stockage, valeur unitaire, donc c'est 100 dollars un compte à l'année. Il leur en a offert plusieurs. S'il laissait les serveurs du Xbox Live et PlayStation Network tranquilles. Et tant qu'il les laisserait en paix, leur compte serait, écoutez bien, serait valable à vie. C'est-à-dire, en gros, le gars, voilà, il leur a dit, vous arrêtez d'emmerder PSN, Xbox Live, vous aurez des comptes à vie chez moi, dans ma société. C'est beau quand même, non ? Il s'est d'accord, vous allez dire, le millionnaire, il n'est pas obligé. Moi, je dis, c'est beau quand même, c'est une belle petite histoire. Franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Et voilà, le mec, il est millionnaire, s'il veut, le mec, limite, serait pu s'ouvrir un réseau juste pour jouer tout seul, comme il a pensé aux joueurs de la planète. C'est beau quand même, franchement, c'est pas mal. Et bien évidemment, à la moindre attaque de leur part, leur compte serait purement supprimé. Donc, Lisa Squad a accepté l'offre Xbox Live comme PSN. Donc, les serveurs sont actuellement en train de revenir à la normale. Merci à Kim Dong Tong. Voilà, ils disent que ça va prendre quelques jours pour revenir. Mais c'est grâce à ce mec-là qu'il y a eu les démarches. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu aussi de l'histoire de ce gars. Parce que je suis allé me renseigner un petit peu, j'ai un petit peu regardé. Oh putain, on est déjà passé. Vous avez bon, j'espère que vous avez pu voir l'écran qui a bloqué en fait du 82 du mode studio. Il y a eu le bug, ça a tourné. Donc voilà, là, on passe sur la petite nucléaire, la médaille nucléaire 32 Gunstreet, Oscar H, solo, sur stand-off en hardcore. Alors, je me suis intéressé un peu à l'histoire de ce gars. Je suis allé sur Wikipédia. En fait, c'est un mec qui a grandi dans le nord de l'Allemagne, tout ça. Il avait pas une bonne scolarité. Mais il était vachement intéressé par les ordinateurs et les jeux vidéo. Et en fait, il a demandé à l'âge de 16 ans à sa mère, je crois. Il a demandé, voilà, il découvre l'informatique durant son enfance. Et voilà, il convient de sa mère de lui acheter un ordinateur. Et à partir de là, le mec, il s'est lancé dans des hacks. C'est un hack. Elle a été connue pour être le meilleur hacker en Angleterre. Enfin bref, il a eu un palmarès de hacking, je sais pas ça se dit. Bref, il a eu un palmarès, il a ouvert des sociétés de hack. Et en fait, vous allez dire, le monde est bizarre quand même. C'est le mec qui a hacké plein de sociétés. Et là, il a réussi, il a réussi en fait plus ou moins à faire un business avec des hackers. Pour nous laisser jouer tranquille. Et franchement, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de hack. Parce que plein de monde, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à dire, putain, mais à quoi sert le hack ? Le hack, en fait, tout simplement, les mecs, les grosses sites de hacking qui font ça, c'est comme de l'auto-protection. Si vous préférez, c'est leur métier. Comme un flic, il va arrêter un bandit, un poppy, il va arrêter, il va stopper un feu. Ou il va sauver des gens. Le hacking, en fait, c'est des gens qui, à la base, proposent des services de protection de hack. Et quand ils sont refusés, leur challenge, j'ai eu en fait, c'est de hacker la société. Pour leur montrer, voilà, tu as refusé ma protection, voilà, je te hack. Maintenant, si tu veux que je te protège contre tous les autres hackers, tu payes et je te protège. En fait, c'est leur moyen de montrer leur faille, en fait, dans le jeu, sur leur compte bancaire, sur leur ordinateur, sur leur serveur, surtout. Donc, voilà, en fait, eux, ils ont fait ça. Je pense, dans le but de montrer à Sony et à Xbox Live que, voilà, c'était pas protégé. Et tout ça, c'est des choses qu'on sait pas. Mais il va y avoir sûrement des arrangements entre Sony et Xbox Live par la suite. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu le système du hack. Je ne dis pas qu'ils sont sympas. C'est des enculés parce qu'ils nous font chier pendant les fêtes. On ne peut pas jouer. Mais merci à Kim Dongton. Et franchement, les gars, j'espère que vous allez mettre un max de like. Faites tourner cette vidéo pour que tout le monde comprenne un petit peu mieux l'histoire et pour que tout le monde soit au courant un petit peu de qui a sauvé le PSN. Mettez-moi dans les commentaires. Jazz, Kim Dongton, les gars, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je suis curieux de savoir si vous avez été nombreux à suivre la vidéo. Sur ce, je vous dis de passer quand même de bonnes vacances. Ne vous inquiétez pas, le réseau va revenir d'ici peu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que tous mes abonnés regardent mes anciennes vidéos. Franchement, c'est kiffant. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les deux vidéos précédentes. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous dis bonnes vacances à tous. Et allez, ciao, les gars !